Bonjour. Ce gars là, il est sous résidence surveillée. Il n'a pas de console de jeu, pas de quoi écouter de la musique, ni quoi que ce soit pour s'amuser. Mais il a quand même trouvé un moyen de survivre à l'ennui des quatre murs. Qui aurait cru que sa façon de faire serait aussi dangereuse ? Un jour, un adolescent nommé Kale part pêcher avec son père qui est écrivain. Il passe un bon moment et il rentre chez eux tout heureux, quand d'un coup... Kale et son père sont en vie. Mais ils n'ont pas le temps de sortir de la voiture. Une camionnette qui roule à une vitesse folle rentre dedans aussi. Le garçon a du mal à sortir de sa place et une fois à l'extérieur, il se rend compte que son père n'a pas survécu à la deuxième collision. Un an s'écoule. Pendant les cours d'espagnol, Kale ne cache même pas qu'il fait la sieste. Et quand le prof lui demande de parler de ses projets pour l'été, il n'arrive pas à enchaîner deux mots. Puis le prof lui pose une question désagréable. L'adolescent finit au tribunal. Selon la loi, Kale risque jusqu'à un an de détention dans un centre pour mineurs. Mais le juge prend en compte la mort de son père et décide de donner une seconde chance au garçon. Kale est assigné à résidence pour trois mois. On lui donne un bracelet spécial qui s'allume en rouge dès qu'il s'éloigne un peu de chez lui. S'il essaie de s'enfuir ou de casser le bracelet, des policiers viendront immédiatement chez lui. Le plus drôle, c'est que l'officier Gutierrez, qui est aussi le cousin du prof d'Espagnol, fera partie de l'équipe. Peu après avoir commencé sa réclusion imprévue, Kale découvre que sa mère a bloqué sa console et sa musique. Son meilleur ami Ronnie lui parle à peine, vu qu'il est en vacances avec les filles. L'enfant se distrait par des petites tâches ménagères comme la lessive ou la vaisselle. Mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus fun. Tout change quand Kale voit sa nouvelle voisine. Kale est debout à la fenêtre, la bouche ouverte, admirant la fille. Quand d'un coup, quelqu'un frappe à la porte. Il court ouvrir la porte, mais il n'y a personne sur le pas de la porte. Seulement un paquet très étrange. Kale lève les yeux et voit que les enfants du quartier se moquent de lui. Les enfants sont sûrs que le garçon ne leur fera rien, donc ils le taquinent. Sauf que Kale perd vite sa patience et il poursuit les enfants en courant. Quand le bracelet devient rouge, le gars se dépêche de revenir à la zone verte. Mais Gutierrez vient quand même le chercher. Kale ne se fait pas arrêter, mais si ça se reproduit, il devra retourner au tribunal. Ronnie, qui est revenu de vacances, vient enfin visiter Kale peu après. Kale montre son nouveau passant à son ami. Regarder ses voisins, et plus particulièrement une fille. Ronnie encourage son ami à la rencontrer. Le lendemain, Kale fait exactement ça. Le soir, Kale regarde la télévision. Les gens parlent d'un certain kidnappeur de jeune femme dans une Mustang bleue bosselée. Plus tard, dans sa chambre, il entend les bruits étranges d'une voiture qui s'arrête. Kale se rend compte que c'est une Mustang bleue, et se rend à la fenêtre pour voir ce qui se passe. Son voisin sort des sacs noirs et se garde dans le garage. La voiture a une grosse bosse sur le côté. Le lendemain, Ronnie revient voir Kale. Il découvre que les circonstances concernant la fille disparue de leur ville sont très similaires aux trois enlèvements qui se sont produits il y a trois ans au Texas. Mais les garçons sont distraits par quelque chose de bien plus intéressant. Ronnie est tellement à fond en regardant Ashley qu'il touche accidentellement la fenêtre avec les jumelles. Les gars se cachent, mais quand ils essaient de regarder dehors, ils réalisent que la fille les a repérés. Pendant que les copains paniquent et se disputent, quelqu'un s'en a la porte. Ashley est sur le pas de la porte. Elle demande ce qu'ils font et propose de traîner avec elle. Les garçons n'arrivent pas à en croire leur chance. De retour dans la pièce, ils commencent à tout nettoyer à la va-vite. Mais Ashley voit quand même les jumelles à la fenêtre. La fille demande si Kale espionne les voisins. Ensuite, les amis se précipitent pour lui dire qu'ils sont au courant pour Robert Turner et sa Mustang bleue. La fille se moque des gars, mais elle décide quand même de regarder à travers les jumelles, par curiosité. Juste à ce moment-là, la Mustang sort du garage, mais elle n'est plus bosselée. Kale lui assure que le voisin a dû la réparer. En même temps, l'apprenti espion remarque un détail étrange sur les murs du garage. Des crânes de Longhorn. Là, Ashley est vraiment intriguée. Elle reste chez les gars et elle se renseigne sur les enlèvements passés sur internet. À un moment donné, Ronny s'endort et Kale et Ashley restent seuls. Ils flirtent et partagent les détails de leur vie entre eux, jusqu'à ce que la Mustang bleue revienne à la maison d'à côté. Et il n'est pas seul, mais avec une rouquine qui le suit dans une deuxième voiture. Kale et Ashley regardent la soirée se dérouler chez le voisin. Maintenant, ils n'ont plus juste des jumelles, mais aussi une puissante caméra avec un gros zoom que Ronny a apporté. Turner et son invité Rose commencent à s'embrasser. Et il y a aussi une certaine tension entre Kale et Ashley. Kale vire même Ronny pour qu'il ne gâche pas le moment. Mais... Ashley se dépêche de rentrer et ferme les stores dans sa chambre. Kale n'a pas d'autre choix que de regarder les voisins et de s'ennuyer. Mais là, le garçon entend des cris venir de la maison de Turner. Il va à la fenêtre et voit la Rose essayer de sortir de la maison. Mais le mec ne la laisse pas partir. Kale commence à regarder la scène à travers la caméra, mais dans sa hâte, il appuie sur le mauvais bouton. Quelques secondes après, Kale rassemble son courage et il décide de regarder à nouveau à travers les jumelles. Et cette fois, il voit le visage de Turner à la fenêtre, le regardant droit dans les yeux. Le garçon est distrait par l'appel de Ronny. Et quand il se retourne, il voit la Rockin s'éloigner tranquillement dans sa voiture. Le lendemain matin, Kale descend à la cuisine pour préparer le petit déjeuner et rentre dans Turner. Le gamin commence à paniquer, puis sa mère se pointe et explique que Turner l'a rencontré dans le parking du supermarché et l'a aidé à regonfler un pneu. Turner est très poli, mais Kale réagit de manière agressive. Quand Turner invite sa mère à dîner, le garçon perd complètement son sang-froid. Plus tard, Kale découvre qu'Ashley a fait une soirée chez elle, ce qui l'énerve encore plus. Le soir, le gars observe tout avec ses jumelles, même si la fille lui a demandé de ne pas faire ça. Kale voit Ashley flirter avec un mec au pif et il fronce les yeux. Il s'énerve, monte ses enceintes sur le toit et il fait monter le son au max. Ashley, furieuse, se faufile dans la maison de Kale par la fenêtre et éteint la musique. Il commence à se disputer. Quand Kale lui dit qu'Ashley se moquait de lui, la fille se rend compte qu'il l'a observée toute la nuit après tout. Puis Kale commence à faire des excuses. Il lui raconte comment il admire ses habitudes et son amour pour la littérature. Ça touche vraiment Ashley et elle l'embrasse. Ils vont dans la chambre de Kale et se font des câlins sur le lit. Mais la fille est soudainement distraite par un son étrange. Ils vont à la fenêtre et voient Turner traîner avec un sac sanglant dans le garage. Le lendemain, le trio décide de faire une grosse opération secrète. Pendant qu'Ashley suit Turner au supermarché, Ronnie doit se faufiler dans la deuxième voiture du voisin et ouvrir la porte du garage. Kale, lui, dirige tout depuis sa chambre. Tout semble se passer comme prévu. Mais à un moment donné, Turner lâche soudainement la pelle qu'il regardait au magasin et il disparaît de la vue. Ashley laisse tomber le téléphone et la pelle se coupe. Et quand elle appelle Kale de nouveau depuis le parking et lui dit ce qu'il s'est passé... Rony donne rapidement le code du garage à Kale, vu qu'ils n'auront pas le temps de l'ouvrir. Pendant ce temps, Turner lui-même monte dans la voiture d'Ashley et lui demande d'arrêter de le suivre. L'homme dit clairement qu'il sait ce que le trio est en train de faire et il précise qu'il apprécie garder sa vie privée. Après ça, Ashley retourne chez Kale et lui raconte ce qui s'est passé. Le gars propose tout de suite d'appeler la police, mais la fille n'est pas d'accord. Elle dit que Turner n'a rien fait et qu'ils ont, en effet, violé son droit à la vie privée. Le soir, Kale poursuit son enquête tout seul. Il travaille sur une caméra embarquée et il veut créer un appareil qui peut diffuser l'image à sa télé en temps réel. On entend la sonnette. C'est Rony qui annonce d'une voix tremblante qu'il a laissé tomber son téléphone dans la voiture de Turner. Mais Kale ne s'inquiète pas trop. Au contraire, c'est l'excuse parfaite pour essayer son invention et voir ce que Turner cache. Rony retourne donc au garage du voisin. Là, Rony retrouve rapidement son téléphone puis il essaie de regarder ce qui est caché dans les mystérieux sacs. Mais dès qu'il ouvre le sac, la caméra tombe et la porte du garage commence à s'abaisser. Kale voit son ami courir dans la pièce de la maison de Turner, balançant ses bras. L'image saute et à un moment, la transmission s'arrête complètement. Malgré le bracelet, Kale court chez son voisin et essaie d'ouvrir les portes. L'entrée principale est déverrouillée, mais le garçon n'entre pas à temps. Les policiers arrivent. Le garçon crie à la police que le propriétaire de la maison a enlevé son ami et qu'il veut le tuer. L'officier Gutierrez hésite, mais il demande quand même à son collègue de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Ils vont au garage et découvrent ce qui est caché dans les sacs. Les flics ramènent Kale à la maison et disent à sa mère que le garçon devra se présenter au tribunal pour une deuxième infraction et que le voisin a tous les droits de porter plainte. Alors que les officiers partent, la mère de Kale commence à crier sur lui. Malgré les protestations de son fils, elle décide de convaincre Turner de ne pas porter plainte. Kale décide une fois de plus de surveiller la maison de son voisin. C'est là qu'il reçoit un SMS sur son téléphone disant « Regarde la télé ». Une image de Ronnie mort apparaît à l'écran. Mais il apprend vite que Ronnie s'est juste caché de la police dans un placard pendant tout ce temps et qu'il a voulu faire une farce à son ami. Ronnie va aux toilettes et met la vidéo qu'il a filmé chez Turner pour son ami. Kale ne sait même pas ce qu'il doit regarder, la fenêtre de son voisin ou l'écran. Mais quand il remarque une étrange grille de ventilation, il s'assoit devant l'ordinateur après tout. Il zoome et voit quelque chose qui ressemble à un crâne. Pendant ce temps-là, Turner dit au revoir à la mère de Kale avant de l'assommer juste avant qu'elle ne parte. Kale se rend compte qu'il vient de trouver la preuve et appelle Ronnie. Mais Ronnie n'a pas le temps de monter non plus, il se fait frapper à la tête par Turner. Quelques instants plus tard, le maniaque est au dernier étage et commence à courir après Kale. Kale esquive habilement les coups de l'homme, court dans la rue et essaie de s'échapper. Mais une fois de plus, il est trop tard. Turner attache Kale, lui colle la bouche avec du scotch puis le ramène au deuxième étage. Là, il voit des images de la caméra vidéo et il raconte le reste de son plan au gars. Kale devra écrire une lettre à Ashley avouant qu'il a tué son meilleur ami parce qu'il était jaloux et sa mère parce qu'elle n'arrêtait pas de le blâmer pour la mort de son père. L'homme donne un stylo et du papier à Kale mais il n'a pas le temps de commencer à écrire. La voix d'une femme l'interpelle et Turner se retourne. À ce moment-là, Kale donne un coup à Turner et court vers Ashley. Mais le psychopathe ne se laisse pas faire et il ramasse un couteau. Ils se battent puis Ashley parvient à blesser les yeux du maniaque et Kale le fait tomber au premier étage. Le couple arrive à se barricader dans une pièce. Ashley essaie d'appeler la police mais Kale lui rappelle que le téléphone ne fonctionne pas. Ils doivent d'abord sortir de la zone verte. Pendant que les gars essaient de trouver comment sortir de la maison, Turner commence déjà à casser la porte avec un tuyau en fer. Puis Ashley et Kale courent sur le toit et sautent directement dans la piscine. Kale s'arme avec un sécateur et défonce la porte de Turner. Dans la grande pièce, il remarque une énorme commode et il la pousse de côté. Il y a un tri qui l'éclate. Personne ne répond à ses cris donc Kale décide de vérifier le passage secret avec une lampe. De loin, les gars entendent des bruits étranges. Ils se dirigent vers le bruit tapotant les murs sur son chemin. Ils trébuchent dans une autre pièce qui ressemble plus à une morgue. Il y a une table d'autopsie, des outils et des documents des filles disparues. Pendant ce temps, l'officier Gutierrez se faufile dans la maison de Turner à la recherche du prisonnier fugitif avant de mourir aux mains du maniaque. Kale repousse le placard des preuves dans la salle de traitement et découvre un autre passage secret. Le bruit qu'il a entendu plus tôt venait de là. Le gars descend, inspecte le sous-sol, sauf que les planches lâchent sous ses pieds. Kale se retrouve dans une sorte de liquide et se rend compte que des corps de filles mortes flottent autour de lui. A deux doigts de paniqué, le garçon arrive à sortir du piège et continue à marcher vers le son. Au final, il trouve sa mère suspendue à un crochet, les mains liées. Il coupe la corde avec son sécateur mais… Un combat s'ensuit, Turner tire un couteau et tue presque Kale. Mais au dernier moment, sa mère ramasse un outil au hasard et poignarde le maniaque dans le bras. Kale saisit le moment et blesse Turner avec le sécateur, puis le jette dans l'eau avec les autres cadavres. Kale et sa mère s'échappent du repère du monstre. Bientôt, les flics viennent chez eux pour couper le bracelet du garçon et le relâcher à l'avance. Kale peut enfin se déplacer librement et maintenant, il n'y a plus rien qui l'empêche d'être avec Ashley. Enfin, à part Ronnie qui ne lâche plus jamais sa caméra. Laisse un commentaire sur ce que tu ferais si tu devais rester chez toi sans console de jeu ou sans ta musique préférée. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour que tu puisses être le meilleur connaisseur de cinéma parmi tes potes. Sous-titrage ST' 501